Il nous reste un dernier regard pour pouvoir bien comprendre ce qui a été dit. Vous avez entendu à plusieurs reprises, il a été dit ceci. La raison d'être et la mission finalement, elles donnent du sens, elles donnent un élan et elles permettent également de contrôler un alignement, une cohérence entre ce qui est promis et ce qui est acté. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes le président de la communauté des entreprises à mission. J'ai envie de vous dire, s'agissant d'une fédération privée mais qui s'occupe de la santé, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose d'avoir une raison d'être ? Il faisait déjà tout cela. Qu'est-ce que ça change ? Je crois que c'est fondamental parce que le rôle d'une fédération, c'est finalement de donner une direction et d'engager tout l'écosystème. Et le fait que la fédération ait fait cette démarche de s'appliquer à elle-même ce qu'elle va pouvoir promouvoir au sein de ses adhérents, c'est-à-dire redéfinir la raison d'être de l'entreprise, ses objectifs de mission, ses objectifs sociaux, environnementaux, se soumettre à de la transparence, à finalement rendre des comptes sur cette performance économique, sociale, environnementale. Eh bien, je trouve ça formidable, au contraire. Je crois qu'aujourd'hui, toute organisation gagne à clarifier le pourquoi elle existe et qu'il y a une urgence à le faire au fond parce que cela répond, selon moi aussi, à des aspirations croissantes de nos citoyens, de consommateurs, de collaborateurs qui veulent à la fois, qui ont compris qu'en fait, c'est l'engagement des entreprises qui va transformer la société. C'est transformer l'entreprise qui va transformer la société. Donc, il y a urgence à se mettre en chemin parce que ça répond aux aspirations. Un mot a été répété souvent s'agissant de la raison d'être. La raison d'être n'est pas quelque chose qui se dessine là-haut, tout là-haut, et puis ensuite on dit, appliquer, on vous dit, etc. C'est embarquer. Le mot a été embarquer, c'est-à-dire que chaque collaboratrice, collaborateur, chaque membre doit être porteur de cela. C'est bien ça ? Ce que l'on constate au sein de la communauté des entreprises à mission, où on a mis en place un observatoire des sociétés à mission, aujourd'hui il y a 672 sociétés à mission en France. Aujourd'hui, 672. Exactement. Eh bien, c'est que la démarche, elle est très souvent collaborative parce qu'en fait, c'est le chemin qui transforme. Mais plus tôt on embarque l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, les bonnes raisons d'être prennent du temps à sortir parce qu'elles sont issues de démarches collaboratives. On interroge bien sûr les collaborateurs, mais aussi les partenaires clés de l'entreprise, les fournisseurs, les clients. Et c'est issu de ce regard, assez 360 au fond, sur la question pourquoi l'entreprise existe, à quoi sert-on, quelle est l'utilité. Et je crois fondamentalement que les entreprises qui seront capables de répondre à cette question, c'est elles qui gagneront demain. Et ce qui marque, Elamine Garbi, merci beaucoup d'être parmi nous, ce qui marque c'est que pour avoir la réponse, ça prend beaucoup de temps, de réflexion, de précision, de regard, d'observation, d'humilité. Et de modestie. Et de modestie. Daniel K, il l'a très bien dit, 5 ans d'entreprise engagée, toutes ne sont pas à la même vitesse, toutes n'ont pas les mêmes résultats, il faut être modeste. Moi, ce que je retiens, ce que je regarde, c'est l'élan, c'est l'envie de faire et puis on fera ce qu'on pourra. Mais en aucun cas, ce sera l'actionnaire ou le fonds de pension ou le private equities, ça a été dit tout à l'heure, qui influencera sur un choix de cette mission. Par contre, nous sommes des entreprises privées, donc nous devons équilibrer nos comptes. Et ça, c'est vraiment le moteur premier. Ça reste une entreprise. Ça reste une entreprise de soins, de santé, ce n'est pas tabou. On doit équilibrer nos comptes et c'est vrai que c'est en plus. C'est en plus. Et je vous le disais en introduction, je suis vraiment fier d'avoir participé à cette table ronde, à vous avoir écouté. J'invite à tous ceux qui étaient en visio à vraiment venir sur les plateaux parce que l'image est de qualité incroyable. Et c'est vrai que se retrouver aussi, ça permet d'échanger, ça permet de partager et de continuer la discussion en dehors des caméras. Et c'est fondamental aussi. Lamine Garbi, merci beaucoup pour votre dernière réflexion. Emery Jaquilla, j'aimerais qu'on poursuive, si vous le voulez bien, notre dialogue. Est-ce important de votre point de vue que pour la première fois, une fédération puisse ainsi décliner sa raison d'être et sa mission et ses engagements ? C'est original et c'est très important parce qu'en fait, une fédération, son rôle, c'est d'embarquer tout son écosystème. Et finalement, elles vont pouvoir d'autant plus facilement déployer le modèle de l'entreprise à mission dans tous les adhérents qu'ils l'auront fait eux-mêmes. Et cette démarche, c'est une démarche qui va profondément transformer l'entreprise. On l'a entendu, redonner du sens à l'entreprise, réengager les collaborateurs. C'est un levier d'innovation pour inventer de nouvelles pratiques. Et puis, c'est un levier de performance. On l'a dit aussi tout à l'heure, c'est la performance économique, mais qui est nourrie par des objectifs singuliers à la mission de chacun, et en l'occurrence, la mission de la FHP, qui va nourrir sa performance économique. C'est l'engagement au service de la performance. Un mot a été souvent prononcé sur ce plateau, c'est le mot embarquer. Encore une fois, vous êtes, depuis votre strapontin de président de cette communauté des entreprises à mission, vous observez comment ça se passe. Comment on embarque ? Est-ce que les entreprises parviennent à embarquer ? Est-ce que la FHP et l'ensemble de ses adhérents parviendront à embarquer tout le monde ? Oui, alors l'embarquement, il démarre au tout début de la démarche. Ce qu'on constate sur les 672 sociétés à mission, parce qu'on a mis en place un observatoire des sociétés à mission au sein de la communauté, c'est que les démarches de mission, de raison d'être, sont la plupart du temps collaboratives. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles prennent du temps pour interroger largement l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Les collaborateurs, mais aussi les partenaires clés d'entreprise, les clients, les fournisseurs, même les actionnaires, les usagers, tout l'écosystème. Oui, tout l'écosystème, et c'est nourri de cette vision un peu 360, pour même dire holistique, de l'entreprise, parce que l'entreprise n'a rien d'autre qu'un collectif qui réunit, et qu'on va pouvoir avoir une définition la plus juste possible de la raison d'être, c'est-à-dire la plus ancrée dans le modèle économique de l'entreprise, parce que, à la différence d'une démarche RSE, la démarche de l'entreprise à mission, c'est vraiment au cœur du modèle qu'elle se trouve, et dont elle doit transformer les pratiques, parce que c'est en transformant l'entreprise qu'on va transformer la société. Voilà, et donc, c'est des démarches qui démarrent par un chemin collaboratif qui engage, c'est le chemin qui transforme, donc, très tôt, le plus tôt possible, embarquer l'ensemble des parties prenantes dans la réflexion, c'est une bonne pratique qu'on observe. Toujours dans l'observation que vous faites des entreprises à mission, dont la vôtre d'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir, avez-vous vu assister à la transformation progressive, peut-être aussi, des collaboratrices, collaborateurs, qui intègrent cette raison d'être, et qui la vivent ? Qui sont les mieux placés pour décliner la raison d'être au quotidien, opérationnellement ? C'est évidemment les collaborateurs. Et quand la mission est claire, alors elle éclaire chacun dans ses décisions au quotidien. Et évidemment, quand on a des objectifs de mission qui sont bien structurés, bien formulés, bien déclinés en feuille de route, et que les collaborateurs peuvent s'en saisir, ils le font, parce que ça permet de nourrir leur alignement par rapport à la mission de l'entreprise, et puis de réaliser, d'innover, d'inventer de nouveaux produits, de nouveaux services qui sont au service de la mission. Pour la FHP, on voit bien, c'est un élan, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de cette raison d'être. Dans les observations que vous avez faites, y a-t-il des points de vigilance à chaque fois qu'il faut avoir ? Y a-t-il des étapes ? Avec vraiment, peut-être même des moments où il faut un peu ralentir, prendre le temps ? Il ne faut pas se précipiter. Le temps long est une démarche. Si on veut transformer l'entreprise, ça prend du temps. Et donc, il ne faut pas aller trop vite. Il y a urgence à se mettre en chemin, mais il y a une sorte d'urgence du temps long, en fait. Et ça veut dire aussi être capable de réaligner l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, en particulier les actionnaires, sur cette nécessité d'investir sur le temps long. Ensuite, il y a un écueil majeur qui est le risque d'insincérité qui est perçu immédiatement par les collaborateurs. Et donc, voilà, c'est l'enjeu d'avoir des actions qui sont alignées par rapport à la mission parce que sinon, cette démarche se retourne complètement contre l'entreprise qui l'englige. Comme ça a été dit sur ce plateau, c'est Pipo, ça se voit tout de suite. Évidemment. Alors, les collaborateurs aux premières loges. Mais ça, c'est un des écueils, c'est de ne pas y aller de manière sincère. Il faut que cette démarche soit portée par le dirigeant qui est la clé de voûte de la transformation d'entreprise, qui doit convaincre ses actionnaires qu'il faut redonner du temps long, investir sur ses enjeux sociaux, environnementaux parce que ça sera la condition demain de la performance économique. Donc, le temps long, la sincérité d'aller-marche avec beaucoup d'humilité parce qu'on n'est jamais parfait et le chemin, même quand on a obtenu la qualité de société à mission, c'est-à-dire qu'on a inscrit dans ses statuts la raison d'être des objectifs de mission, qu'on a mis en place son comité de mission, qu'on a fait ses premières audits de vérification, le chemin ne fait que démarrer. De toute façon, il ne s'arrête jamais. Donc, on peut toujours dire qu'on est au début du chemin, on peut toujours faire mieux, on peut toujours progresser. Et ce qui est formidable, c'est quand les collaborateurs s'emparent de la mission et que là, il y a des initiatives qui naissent dans l'entreprise et là, c'est un marqueur du succès. Ça vient comme ça ? Quand je dis ça vient comme ça, il n'y a pas un temps mesuré à partir de quoi on commence à voir ? Non, il y a des initiatives qui naissent mais ça vient aussi parfois par des renoncements qu'on doit opérer, se séparer d'activités qui ne sont plus alignées par rapport à la mission. Pour Camif, le renoncement par rapport à notre engagement sur la consommation responsable, ça a été le boycott du Black Friday. Voilà, donc c'est des choses fortes parce que là, on se prive à court terme d'une partie de l'activité du chiffre d'affaires mais sur le temps long, le renoncement d'aujourd'hui, c'est le profit de demain parce que ça donne de la fierté aux équipes, ça permet d'avoir un positionnement cohérent, perçu de manière juste et sincère et donc ça se transforme en performance avec un peu de recul. Ne pas avoir peur du courage de cette sincérité. Il faut oser la mission et il faut oser effectivement et avoir le courage d'aller au bout. Il y a une forme de radicalité parfois, il faut oser ça. Collaboratrice, collaborateur, j'aimerais aussi que vous précisiez le rôle de la dirigeante ou du dirigeant parce qu'au bout du compte, même si moi, collaboratrice, collaborateur, je vis la chose, imaginons. Néanmoins, j'ai besoin quand même que quelqu'un me dise et que j'ai cette fierté d'entendre en permanence chaque fois que c'est nécessaire ou possible, voici notre raison d'être et nous sommes sur le bon cap. Quel est le rôle du dirigeant ? Le rôle du dirigeant, il est essentiel, c'est la clé de voûte de la transformation. Ce ne sont pas des démarches qui peuvent être engagées par la direction RSE parce qu'on va toucher au modèle économique de l'entreprise, au cœur du modèle de l'entreprise. Donc, le dirigeant doit aller convaincre ses actionnaires, doit investir sur le temps long, il doit embarquer les collaborateurs, il doit, vous l'avez dit, répéter souvent la mission. Nous, à notre point du mardi qu'on fait chaque semaine, on réunit tous les collaborateurs, on en parle tous les points du mardi. Donc, on a plein, plein de matières. On met en valeur les initiatives qui sont prises par rapport aux objectifs de mission. Donc, le dirigeant, il a ce rôle de rappeler et puis, probablement, d'abandonner le pouvoir, quelque part. Parce que la mission, quand elle est claire, en fait, chacun est clair sur ce qu'il doit faire. On n'a plus besoin de dire aux équipes qu'est-ce qu'elle doit faire. C'est une évidence, c'est écrit, c'est dans les statuts. Donc, laisser l'initiative, oser aussi la confiance et libérer le management. C'est ce que permet aussi une bonne démarche entre les émissions, elle libère le management. Attendez, parce que ça, c'est en réalité, derrière la raison d'être, dont on peut croire que c'est une transformation totale de l'entreprise. C'est d'abord un acte d'humilité, de confiance, de bienveillance, de lâcher prise et de conscience de la part du dirigeant. Et c'est aussi un acte de leadership. Parce qu'à travers cet exercice, on vient affirmer la vision que l'on porte en tant que dirigeant pour l'entreprise dans les années à venir sur quelle va être sa contribution au monde, quelle va être sa contribution sur les enjeux sociaux, sur les enjeux environnementaux. Et beaucoup de dirigeants se saisissent d'ailleurs de ce chemin sur l'entreprise à mission pour, quand ils arrivent dans une entreprise, par exemple, affirmer leur leadership. C'est un acte très, très fort de leadership. Ce qui signifie, parce que ça, attendez, généralement, enfin, quand je dis généralement, le dirigeant, la dirigeante, il est habitué à avoir des propos de mesure, la métrique de l'entreprise. Nous avons progressé de temps, nous avons réalisé ceci, on vient de mettre en route un service pour les grands comptes, etc. Ça, ils savent bien faire. Le discours du dirigeant là-dessus, franchement, il est bien porté. Mais ici, il n'y a pas de mesure. Enfin, quand je dis qu'il n'y a pas de mesure, il y en a peut-être une, mais ce n'est pas toujours. Donc, sur quoi il bouge ? Sur quoi on parle dans ce cas-là ? On a quand même des objectifs statutaires qui sont déclinés opérationnellement et dont on peut mettre en place des feuilles de route avec des actions clés, avec des renoncements, mais aussi avec des indicateurs. Donc, on n'est pas absent complètement de la démarche de quantifier. Et tout n'est pas toujours quantifiable. Et puis, on va se fixer des objectifs peut-être à 2025, à 2030. Donc, on va fixer des jalons pour y arriver. Donc, voilà, après, la meilleure mesure de la réussite de la démarche, c'est l'engagement des collaborateurs. Donc, c'est les initiatives qui laissent. Et c'est la performance de l'entreprise parce que si c'est bien fait, ça va être perçu. On va attirer les meilleurs talents. On va avoir des clients plus fidèles. On va avoir des clients ou des collaborateurs plus fidèles et plus fiers, plus engagés. on voit très bien entre deux entreprises des collaborateurs engagés dans l'une et l'autre des collaborateurs désengagés. Ce n'est pas du tout la même chose en termes de performance, donc de productivité. Donc, tout ça, finalement, se traduit in fine par de la performance économique. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, la plupart des dirigeants s'intéressent à ce modèle parce qu'ils savent que demain, c'est la condition d'opérer. Mais donc, attendez, parce que ce que vous êtes en train de dire, ça ne s'apprend nulle part, si je puis dire. Quand je dis ça ne s'apprend nulle part, c'est de la sincérité, c'est de la réflexion sur soi, c'est de la réflexion ensemble. Ce sont des choix courageux qui vont conduire à des actions courageuses. Où a-t-on appris ça ? On le partage. C'est la raison d'être de la communauté des entreprises à mission parce que nous-mêmes, nous avons réfléchi sur notre mission, sur notre mission. C'est d'offrir ce cadre de partage aux dirigeants parce que ce chemin est long, il est exigeant. Parfois, il y a des injonctions contradictoires entre le court terme, le long terme, entre le financier et l'extra-financier. Mais on le partage, on fait beaucoup de retours d'expérience et ça permet finalement de nourrir son chemin et on continue d'enrichir le modèle et de le déployer en France mais aussi en Europe puisque l'ambition de la communauté des entreprises à mission c'est de déployer le modèle au niveau européen. Une question encore, je reviens sur les collaboratrices, collaborateurs. Avez-vous constaté par exemple dans votre entreprise ou ailleurs qu'il y a quand même un noyau rétif à tout engagement de la raison d'aide ? Mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'il arrive ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a toujours de la résistance au changement. Ce qui est très intéressant c'est que les nouveaux collaborateurs qui arrivent chez Camif par exemple depuis 5 ans, on a inscrit notre raison d'être dans nos statuts en 2017, ils viennent précisément pour la mission. Et ils sont beaucoup plus activement engagés que ceux qui sont là depuis 15 ans et en fait il y a une sorte d'émulation positive qui se crée dans l'entreprise parce que les nouveaux tirent vers le haut donc tout le monde n'est pas forcément au même niveau d'engagement. on a un petit sondage dans l'entreprise qu'on fait chaque année sur le niveau d'alignement des collaborateurs par rapport à la mission. On a 100% de collaborateurs qui disent moi la mission j'y adhère totalement et j'y vais. développer la consommation responsable le VédiFrance voilà je suis là pour ça et par contre on a 40% de nos collaborateurs qui disent j'aimerais m'investir davantage parce que quand on est dans des fonctions support à la comptabilité à l'informatique on n'a pas l'impression de contribuer tant que ça à faire des économies circulaires alors on développe du coup des initiatives transverses quand on fait l'année dernière le boycott du Black Friday on organise une fraise du climat on forme des collaborateurs qui sont justement issus de ces services support pour animer la fraise du climat à toute l'entreprise donc voilà et c'est une façon d'engager finalement les collaborateurs parce qu'il y a une attente très forte c'est-à-dire qu'à partir du moment on devient société à mission on crée on suscite alors oui du sens de l'engagement mais aussi de l'attente donc en clair pour la FHP ici vous êtes en train de dire attention ce que vous venez de déclencher c'est un quadrige d'enthousiasme et il va falloir aussi le piloter c'est ça l'idée tout à fait quel sera votre rôle toute dernière question comment imaginez-vous votre rôle aux côtés de la FHP parce que c'est la première quand même elle fait oeuvre de pionniers oui et c'est formidable que je le disais en introduction que des fédérations des associations puissent déployer le modèle parce qu'il est structurant pour toute forme d'organisation c'est toujours structurant de bien préciser pourquoi on existe à quoi on sert de rendre des comptes de rendre transparents les moyens qui sont mis les résultats qui sont atteints et donc notre rôle au sein de la communauté des entreprises à mission c'est d'accompagner ces initiatives de venir en parler pour que ça inspire d'autres de pouvoir enrichir le chemin et puis de nourrir le modèle le fait et puis je pense que chacun a un rôle une responsabilité c'est de rayonner si on veut transformer l'entreprise parce qu'on le sait aujourd'hui il y a un enjeu majeur on doit transformer l'entreprise c'est le plus puissant levier de transformation qu'on est de la société et il y a une attente très forte sociétale voilà donc c'est le moment bon ben il faut embarquer tout le monde et on a besoin de tous tout le monde est acteur de ce changement merci beaucoup pour toutes vos précisions votre témoignage et puis aussi pour votre enthousiasme vous avez toute l'aide aussi que vous allez pouvoir apporter sur ce chemin de la première fédération qui ainsi se lance sur la raison d'être et l'entreprise à mission c'est Victor Hugo qui résume le mieux tout ce qu'on vient de dire vous allez bien comprendre en réalité il dit ceci nous devons construire la route afin de faire le voyage sa phrase exacte est la suivante nous faisons oeuvre de cantonnier construisons la route et nous ferons le voyage c'est exactement ce qui est en train d'être à faire bonne soirée